Et c'est avec cette petite mélodie assez entrainante quand même de Farming Simulator qui est reconnaissable parmi tant d'autres qu'on se retrouve les amis aujourd'hui sur Farming Simulator 2022 et je voulais vous montrer avant de commencer la petite partie qui a déjà des contenus téléchargeables dans la partie contenu du coup vous avez la possibilité d'avoir le petit tracteur qui est ici, moyen tracteur, grand tracteur donc ça c'est le pack classe Exerion vous avez une moissonneuse-batteuse, une chargeuse, une remorque, un semoire, une cuvalisier avec le pack alors ça je pose tout juste, c'est quoi ? et rien on installe ça et vous avez ça dans les packs et dans le gameplay vous avez du coup ceci qui vous permet du coup subvention municipale, 1000 dollars, voilà ça c'est pour la petite astuce du coup on va voir si ça s'est téléchargé c'est checker ah oui en fait j'avais celle-ci et celle-ci donc ok on y est parti on redémarre Farming ça va assez vite, il n'y a pas beaucoup de mode forcément c'est beaucoup plus simple de mi allez hop on va mettre ça et on redémarre du coup là on s'est arrêté du coup tout à l'heure plutôt là plutôt ce matin allez c'est parti 20% ça gare un peu plus vite que la dernière fois en tout cas 26% on est bon on peut être sur un bon lancer allez 30% après ça va faire 70 après ça va faire 80 sûrement alors c'est la seule carte que j'ai à peu près apprécié parce que la deuxième carte ressemble vachement à celle qu'on avait dans Farming 2019 dans les DLC alpin donc pour le coup je vais pas la reprendre l'autre me paraît aussi un peu pareil que celle sur 2019 il y a à peu près celle-là qui change et que j'aime bien du coup donc on va rester un peu sur celle-là le temps que les cartes sortent bien évidemment une fois qu'elles sont sorties on ira quand même sur d'autres cartes pour quand même avoir d'autres paysages mais pour l'instant celle-là je trouve qu'elle fait vachement bien le boulot pour le goût donc je vais pas je vais pas lâcher les dossiers alors j'ai hâte de faire des abeilles de faire des ruches alors et en même temps il faut que je me négociation de bétail, garde-robe, construction animaux moi je voulais faire des je voulais faire des abeilles voilà c'est ça que je voulais faire je vous avoue la seule envie c'est de faire des abeilles c'est autre alors on avait pas tout regardé ensemble pour le coup ça c'est pas mal parce qu'ils ont tout de suite mis ils ont tout de suite mis ça c'est des stations météo production petite lune d'accord ça c'est par heure ça coûte pas grand chose donc j'ai rien à mettre en plus euh verger d'accord oui ça c'est les fameuses vignes oui d'accord ok les serres les vergers les usines on a les contenés enfin vraiment on a vraiment on a vraiment de quoi briser alors je crois qu'on s'est mis un mât de 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 alors on a le temps en fois 120 c'est parti on est en août il est 9h40 dans le jeu pas dans la vraie vie ça c'est sûr il a la lâcher l'ouvrier il fallait un peu pousser alors mise à part farming mis à part j'ai envie de dire les tracteurs ça reste quand même vachement la même chose je l'attendais plutôt à une propreté de sol de finition assez intéressante même au niveau au niveau animation dont on a quand même un jeu de beaucoup plus propre on a quand même beaucoup la même animation qu'on a sur le sol 2019 c'est bien embêtant même je dirais pour le roux ah bien ok d'accord je viens de voir ce que je suis en train de faire depuis un moment ok il faut juste un état en vrai pour le coup on reste quand même sur la même chose je suis un peu déçu sur ça d'ailleurs j'ai quand même un peu du renouveau au niveau de la labour un peu comme sur qu'elle croque même si voilà il reste quand même très très joli il est pas moche loin de là il est joli c'est pas le souci mais je m'attendais à autre chose voilà je sais qu'ils avaient rajouté des faits des cailloux aussi ça avait été mis ça ça avait été bien pris en compte j'ai regardé un peu le temps on a un peu pas mal de thunes voilà moi je fais des parages je vais du chien mais je vais je vais mettre mes ruches parce que je suis oui on va voir un chien c'est vrai que d'un petit dogme on va le mettre ici non on va le mettre à la maison alors est-ce que c'est comme dans le farming alors comment on fait pour faire pivoter il sera très bien ici alors les abeilles dix ruches au chien si pour palette de miel alors ce qu'on va faire on va déjà remplacer une une deuxième je pense pas qu'elle nous bouffe on va être ruchis le chien n'a pas changé tout ça ça a pas changé aïe tout ça ça restait la même chose ok là on a notre mât de foot ce qu'il en dit le petit chien il est où voilà il est bien le chien on a pas mal de chance chance bonne chance j'ai envie de dire on a pas mal d'argent quand même on va pas se mentir on est plutôt bien donc on a les ruches la moissonneuse on va peut-être l'avant en plus c'était une doits on va la vendre ce que j'ai vendu la barre de on va le laisser là non c'est pas un Valtra si c'est un Valtra plié plié petit tracteur grand tracteur ils ont quand même mis pas mal de tracteurs on va aller jusqu'au Xerion Xerion c'est une machine on va partir à l'ancienne les amis trop de choix et on prend une valeur sur les amis on va l'acheter on se l'achète ah non je vais l'acheter une machine aussi donc nous c'est là qu'on a on va partir sur la petite New England ça fait longtemps New England on n'a pas on n'a pas beaucoup on n'a pas beaucoup vu sur le 2019 il n'y a pas encore follow me pensez-vous il n'y a pas de gyroforce celui-ci il est plutôt joli joli John Deere alors là ils sont un peu améliorés c'est sur les fameuses petites j'ai envie de dire animations intérieures on y sent quand même quelque chose de très propre donc nous on est où on va là-bas peut-être le bruit d'un moteur qui a été amélioré pourquoi ça va avoir sorti un jeu pourquoi plutôt pas avoir sorti un bon DLC plutôt ça aurait été aussi peut-être peut-être qu'il y avait plein d'argent après la conduite reste quand même plaisante le chien qui est sur la route je ne sais pas tout s'il faut enlever des cailloux aujourd'hui cuit j'ai des effets de sapin qui font ce thromboscope je ne vous posez pas la question je ne sais pas s'il faut enlever les cailloux ok il a arrêté l'envers c'est pas mal et on va prendre un ramasseur allez on va essayer le ramasseur de pierres c'est la première fois que je vois ça c'est une des nouveautés aussi pour le coup un ramasseur de pierres il y a des bruitages qui sont pas mal quand même après moi je reste assez je pense vraiment au classique le distracteur ramasseur de pierres déjà on a les plaques françaises on a dû la modifier les intérieurs sont quand même jolies ils ont quand même bien retravaillé les intérieurs c'est ce qui était aussi un plus grand défaut sur Farming c'était les intérieurs les rétroviseurs pour le coup on est quand même sur quelque chose d'assez intéressant je veux dire ça se laisse bien jouer c'est pas le souci il y en a même une action pour les clignotants je vois d'ailleurs où s'activer les clignotants sur ce ah oui ici d'accord ok j'avais pas vu il faut ramasser des cailloux du coup alors autant le tracteur réagit bien vis-à-vis du sol on est quand même sur quelque chose de plus joli autant il va mal réagir il y aura pas l'effet justement qu'on reste parfois un peu pas enfoncé mais quand on passe la charme on est vraiment les sillages de la charme voilà on est le sillage du disque ou du crochet c'est vrai que c'est un peu le rond bon rien de rien de très 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 ici on va mettre de la vigne donc les pierres c'est bien joli c'est bien beau c'est un peu une activité voilà pour se patienter après il reste c'est pas joli quand même on a toujours les corbeaux du coup ça ça a pas changé les corbeaux je crois que les voitures attendre pour travailler ça c'est pas mal alors graphiquement j'ai pas l'impression d'être sur un farming c'est autant c'est bizarre de le dire mais c'est vrai que j'ai pas l'impression du coup on va voir d'accord donc du coup c'est un petit papier donc celui-là est électrique pour le coup je le montre pour ceux qui le savaient pas et les marques qu'on ne connaît pas du tout par exemple cette marque là je sais pas du tout si elle existe je pense que Manitou on connaît Classe on connaît JCB on connaît ça je crois qu'on connaît mais on n'a pas on n'avait pas le temps d'approfondir sur cette marque c'est vrai que cette marque là on va l'acheter on va aller ramasser des cailloux je viens de le dire et on est sur chargeur chargeur télescopique est-ce qu'il y a quelque chose de spécifique ça prend les cailloux ça ? cette marque là je la connais pas du tout il est électrique ? ah oui d'accord en fait il est électrique on aura beaucoup de véhicules électriques dans ce jeu c'est bien donc à 15 km par donc l'importance d'avoir une bonne une panne électrique du coup à sa ferme pour le coup les pâtures sont bien faites ça par contre j'aime bien il y a des cultures que je connais pas du tout c'est normal d'avoir des véhicules électriques quand même ça chante on va mettre une borne de recharge parce que c'est bien c'est bien beau de dire qu'il faut en mettre une alors j'ai jamais ou c'est c'est un truc qui me tue ok c'est ici négociant ok ça on s'en fiche construction décoration non c'était pas ici non c'était pas ici bâtiment corps de ferme outils c'était ça j'aurais bien voulu la faire pivoter voilà clique droite de la souris on va juste un petit coup on va juste un petit coup donc ça c'est la station météo ok ah si ça je vais voir construction non c'est paysagiste peinture c'est arbre point point ok ok ça sera plus tard bien évidemment on a les chevaux les cochons les moutons les poules ça va on va en mettre une bouche ça va on sait bien qu'ils ont mis un bouton qu'ils ont mis ça au niveau de la souris et je vais mettre des poules et je vais mettre des poules c'est qu'il y a du monde là-dedans ah oui il faut le site ah oui il faut le site pour les bises alors animaux abeilles on va aller voir pour le petit emploi c'est sympa ah j'ai zéro t'inquiète t'inquiète et là on va aller chercher on va chercher on va chercher des graines forcément du blé pour les pouc par la mâche par la mâche alors nous ce qu'on va faire on va en prendre une et une on va prendre le chariot électrique tout en électrique les amis ça ne va pas ça n'a plus je crois que la mâche elle va peut-être finie elle est peut-être pleine la mâche pour l'instant on va vraiment se faire une ferme un peu à la volagaine j'ai envie de dire en tout cas au niveau conduite il est plutôt agréable et si on 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 va voir si la physique a été bien redimensionnée aussi. Ça va, il y a pire, mais ça va. Je ne sais pas si il faut que ce n'est pas grave. On va voir si la physique a été bien. On va voir si la physique a été bien. Il se laisse quand même bien jouer, je trouve. Il est plutôt bien, plutôt intéressant. On va voir si c'est le même véhicule. On a un seul permis. On va voir si la physique a été bien. On va voir si la physique a été bien. On va voir si la physique a été bien. On va voir si la physique a été bien. On va voir si la physique a été bien. On va voir si la physique a été bien. Et donc du coup, la remorque est pleine de la moissonneuse. On va voir si la physique a été bien. On va voir si la physique a été bien. On va voir si la physique a été bien. on va voir si la physique a été bien. Il est joli. Alors ça c'est dommage qu'ils n'ont pas mis des digi-ro-fart-clinotants sur tous les véhicules. On est sur un beau petit monstre. C'est dommage qu'il n'y ait pas de petit clinotant partout. Celui-là il est magnifique ! Magnifique ! ... 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 Il est bien, il me plaît, il me plaît. On va aller voir comment est la texture aussi des blés. Ça passe quand même à travers. C'est pas très sérieux ça. C'est bon, c'est pas qu'il est vide. Ouf. Alors la charge, ok la charge elle est en bas, 37%. Bon allez les amis, nous on se laisse sur cette petite vidéo du coup et puis on se dit à très très vite. Ciao tout le monde. Sous-titrage ST' 501